Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des discussions autour des droits d'auteur organisée par le CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle et Franck Macrez en association avec le laboratoire SAGE, un laboratoire de sciences sociales et politiques à l'université de Strasbourg. Aujourd'hui pour cette séance, nous recevons Christophe Mazuti qui est docteur en histoire et philosophie des sciences, membre administrateur de l'association Framasoft et qui vient de publier un ouvrage intitulé Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance et, comme son titre l'indique, a travaillé, analysé un peu cette histoire de la surveillance d'actualité pour aujourd'hui. Nous recevons également Caroline Zorn qui est docteur en droit, avocate au barreau de Strasbourg, spécialiste des questions de propriété des données, ou plutôt de la protection des données personnelles, et je les remercie tous deux d'avoir accepté notre invitation pour discuter aujourd'hui de ces questions liées à la surveillance, au traçage, à la protection également des données et l'actualité d'aujourd'hui nous en donne l'occasion puisqu'on est dans ce contexte où l'on discute de StopCovid et d'autres applications. Donc sans tarder, je donne la parole à Caroline Zorn qui va revenir un peu sur ces questions d'actualité avant que l'on passe la parole à Christophe. Merci Caroline. Merci Hélène. Il nous a paru intéressant pour commencer cette session de revenir sur les exemples d'actualité que sont StopCovid bien sûr, c'est dans l'intitulé de notre après-midi, mais également sur SIDEP qui est le service intégré de dépistage et de prévention et contact Covid. Pourquoi ? Parce que ce sont trois choses radicalement différentes, deux choses en réalité puisque ce sont deux grands ensembles et je suis beaucoup interrogée sur le fonctionnement de ces différents fichiers. Donc je vous propose de commencer simplement par cette distinction. En première intention, nous allons parler de l'application StopCovid. Alors application sur smartphone, c'est une application qui a été annoncée par le ministre de la Santé le 8 avril dans les colonnes du Monde et il a été annoncé que cela faisait partie de l'arsenal de déconfinement que de pouvoir disposer d'une application sur son smartphone. L'application, puisque le déconfinement était prévu au 11 mai, eh bien en toute hypothèse devait pouvoir être téléchargée par les Françaises et les Français au 11 mai. Ce ne sera le cas que début juin vraisemblablement et le Parlement qui devait en débattre fin avril, finalement en débattra fin mai. Si les questions ont été, les débats sont houleux concernant cette application, je pense qu'en réalité ce n'est rien à côté des débats qui interviendront lorsque tous les destinataires de ces fichiers, c'est-à-dire toute la population française, aura bien compris ce qu'est SIDEP et ContactCovid. Alors, sur l'application StopCovid, comment est-ce que ça fonctionne ? La première chose, c'est que ça fonctionne sur la base du volontariat. Chaque personne est invitée et je vous invite à réfléchir à l'opportunité de télécharger cette application qui sera disponible, je le répète, début juin maintenant, on en est quasi certains. Pourquoi est-ce qu'il faut y réfléchir ? Déjà parce qu'on a le choix d'y réfléchir, ce qui n'est absolument pas le cas de SIDEP et ContactCovid. L'application, elle fonctionne sur la base du Bluetooth, qui est déjà un choix assez particulier. Alors, d'aucuns nous diront que c'est bien moins intrusif que le GPS, qui, on y reviendra, je pense que Christophe Longement, permet un pistage beaucoup plus précis, le GPS. Le Bluetooth, lui, est une technologie dont tous les smartphones disposent, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, mais qui a le gros défaut, en général, de ne pas fonctionner facilement avec des applications qui nécessitent d'être en permanence allumées. Et c'est bien le principe de StopCovid, c'est-à-dire que son objectif est de permettre de savoir si les personnes que vous avez croisées dans la journée sont infectées. Alors, c'est extrêmement ambitieux comme application, et un certain nombre de techniciens, moi je ne le suis pas, je ne suis que juriste, mais un certain nombre de techniciens, et pas des moins éminents, mettent en cause l'efficacité de StopCovid, parce que la plupart des personnes que l'on rencontre dans la journée, si on est un petit peu scrupuleux, on sait. C'est-à-dire qu'on sait qui est sa famille, on sait qui sont ses collègues de travail, et les personnes que l'on va croiser dans la rue, si on adopte les gestes barrières, eh bien, on ne discute pas avec elles un quart d'heure, sans masque, à 50 cm. Donc, à partir de là, si vous prenez ce risque, eh bien, vous devez le peser, vous n'avez en théorie pas besoin d'une application pour vous l'indiquer. Il y a quand même d'autres cas, comme les transports, où vous allez être près d'un grand nombre de personnes. Ce qui peut créer, éventuellement, un sentiment de stress, voire de panique, lorsque votre téléphone va vous alerter sur le grand nombre de personnes infectées que vous avez pu rencontrer. Alors, ce ne sont pas des alertes nominatives, puisque votre téléphone va envoyer une alerte pseudonymisée, et les téléphones des personnes autour, donc ça nécessite que les personnes aient un smartphone, que le Bluetooth soit activé, et qu'ils aient téléchargé, bien évidemment, l'application. Eh bien, là encore, les autres téléphones vont fonctionner avec des pseudonymes. Attention, pseudonymes, ce sont des données à caractère personnel. Ça n'est en aucun cas des éléments anonymes, c'est de la pseudonymisation. Vous allez avoir une série de chiffres et de caractères qui vont permettre d'identifier le téléphone. Et la personne qui est derrière. Donc, voilà le principe de StopCovid. C'est une application, pour résumer, téléchargeable sur la base du volontariat, qui va permettre, en théorie, de vous alerter sur les personnes infectées que vous aurez pu rencontrer dans la journée. Alors, dans la journée, mais vous avez l'alerte, quelques temps plus tard, lorsque une des personnes que vous aurez rencontrées aura elle-même signalé, là encore sur la base du volontariat, qu'elle est infectée au Covid. Donc, cela fait beaucoup de conditions. On pourra reparler, peut-être un peu plus tard, des questions plus fines que cela pose, et peut-être qu'on sera interpellés dessus. Ce qui est, je crois, le principal à retenir, c'est que, contrairement à SIDEP, qui est le service intégré de dépistage et de prévention et contact Covid, qui est le fichier de l'assurance maladie, l'application vous l'a téléchargée. Les deux autres fichiers, ce sont les médecins qui, entre vos données, ce sont les médecins qui sont invités à indiquer qu'ils ont prescrit un test Covid de leurs patients sur le portail Amelie Pro, en première intention. Et puis, lorsque le test est effectué, le laboratoire est lui obligé, il n'en a pas la faculté, mais il est obligé, d'entrer les résultats du test de la personne dans ses bases de données. Et derrière, le fonctionnement de ces fichiers fait intervenir un grand, grand nombre de personnes qui ne sont pas toutes identifiées avec la même force. Voilà. Donc, après, ce sont d'autres questions techniques en lien avec la protection de ces données de santé. Donc, voilà les grands sujets d'actualité, les sujets du moment en matière de données de santé qui me conduisent à parler d'un état d'urgence pour les données de santé. Donc, merci pour ces précisions. Je vais vraiment passer la parole à Christophe. Je rappelle que nous sommes à la salle blanche de la lune des villes de Clébert, sans public, puisque nous sommes contraints par les mesures et les gestes barrières, mais vous pouvez réagir bien évidemment, et nous y les aiderons au moins. Ces questions posent quand même problème, en tout cas, en termes de protection des données, de consensement, et on est surveillé, en tout cas, il y a ces questions-là. Donc, Christophe, qu'est-ce que vous pouvez vous dire de cette surveillance ? Je vais continuer à enchaîner sur StopCovid, parce que ce qu'a développé Caroline tout à l'heure est une présentation générale qui n'est peut-être pas facilement accessible pour tout le monde. Alors, je vais faire un peu le candide. Tu as mentionné les données Bluetooth. En fait, elles sont plus précises que GPS. Pourquoi ? Parce que GPS, c'est 5 à 10 mètres. Et que, bon, ça dépend des données médicales qu'on a actuellement, mais pour l'instant, on sait qu'à 10 mètres, il y a quand même peu de chances qu'on soit contaminés. Je dis bien, pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Ça peut changer. Mais tout ça, moi, ça me fait penser à d'autres épisodes dans l'histoire. C'est pour ça que je prends toujours un peu de recul par rapport à StopCovid, parce que c'est finalement quelque chose qui est récurrent, je trouve. Alors, moi, je pense à un projet français aussi qui s'appelait le projet Gamin, G-A-M-I-N. Alors, de mémoire, je ne sais plus l'acronyme. Mais enfin, l'idée, c'était de pouvoir créer une base de données. On en a un milieu des années 80. Créer une base de données sur la petite enfance, faite à la fois par les médecins, médecins scolaires, médecins de ville et assistants sociaux, de manière à pouvoir dégager un petit peu qui était vacciné, qui ne l'était pas, et en filigrane derrière, il y avait une forme de surveillance qui était finalement de savoir qui pouvait prétendre avoir droit au subside de l'assistance sociale et qui ne pouvait pas. Et évidemment, tout cela sans du tout le consentement des personnes. Donc, tout ça, en domaine de santé, je pense qu'on a eu des hauts débats, toujours. Et là, StopCovid apporte peut-être un petit grain supplémentaire par rapport à hier, c'est qu'on commence à automatiser les procédures non plus par les institutions, c'est-à-dire que ce ne sont plus les institutions qui surveillent avec des procédures automatisées de reportage, de reporting de données, mais finalement, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui fournissons soit à l'autorité, soit à nous-mêmes, c'est-à-dire de manière collective, les moyens, les outils, pour nous contrôler. Le rapport entre contrôle et surveillance dont j'en parlerai tout à l'heure. Et ça, c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que ce sont dans toutes ces petits interstices qui définissent notre rapport à l'outil numérique où finalement, on trouve toujours les failles juridiques que tu as développées et que tu vas sans doute encore développer à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dans les réactions, et notamment d'universitaires, et là, j'ai lu un papier très intéressant de Bruno Pille, qui est professeur à l'université de Lorraine, qui est intitulé « N'a-t-on rien appris des années SIDA ? » Et donc, le parallèle que tu fais avec ce type de fichier, là, on peut s'interroger sur la manière dont les dérives que l'on a connues au début des années SIDA, le fait de se rappeler qu'il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire, et que tout ce qui est développé aujourd'hui pour le Covid, enfin la Covid, il faut dire maintenant, eh bien, en réalité, on a un système très performant qui sert, il me semble très bien, l'épidémiologie en France, et ça s'appelle le système des transmissions, enfin, dit, on appelle ça les maladies à déclaration obligatoire, même si l'appellation a récemment changé. Et donc, on sait faire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on n'a pas tout simplement mis la Covid dans la liste de ces maladies, puisqu'on a des protocoles qui sont établis, puisqu'on a des transmissions qui protègent l'identité des patients, et qui permettent de suivre toutefois les épidémies, eh bien, cela nécessite un diagnostic biologique fiable. Aujourd'hui, on ne l'a pas avec la Covid. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas rentré dans ce cadre que l'on connaît et dont on arrive à se satisfaire, puisque, à travers les maladies que l'on... et même le chikungunya, encore récemment, on a réussi à trouver un équilibre. Moi, c'est le caractère proportionnel et l'équilibre qui m'importent. Et donc, effectivement, sur les fichiers gamins que je ne connaissais pas que tu évoquais, il y a toujours eu cette balance à faire. Donc, aujourd'hui, il faut que, collectivement, on arrive à faire une balance, même si, d'un point de vue constitutionnel, ça a été validé. On ne peut pas revenir là-dessus. La décision du Conseil constitutionnel du 11 mai a validé cet équilibre-là. Je m'en étonne encore. Mais il faut apprendre du passé. Et je pense que, sur ce sujet, on n'a pas assez réfléchi à la manière dont on avait surmonté les épreuves du passé et notamment pourquoi le secret médical a survécu aux années sida et pourquoi le secret médical, aujourd'hui, face à la Covid, se délite réellement. Oui, sur la question du secret médical, c'est toujours intéressant, surtout pour le VIH. C'était toute l'histoire du traçage de contact, avec ou sans consentement. Doit-on annoncer à quelqu'un non seulement qu'il est porteur du VIH, mais doit-il lui-même annoncer à quelqu'un d'autre que, potentiellement, il est lui aussi porteur et sous quelles conditions. Ça, c'est tout un aspect... Peut-être que le public ne... Ce n'est pas facile de parler sans public parce qu'on ne voit pas les réactions, mais je ne sais pas si le public est bien à l'aise avec cette histoire de traçage de contact. C'est toute une histoire, le traçage de contact. C'est d'abord un outil de professionnel, c'est d'abord un outil de médecin. C'est un outil pour la médecine et l'épidémiologie. Le traçage de contact, c'est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Avec StopCovid, moi, bien que ce soit des gens de l'INRIA tout à fait compétents, c'est une réponse d'ingénieur à un problème médical. Alors, bien sûr, qu'il y a toujours eu de l'ingénierie médicale, mais on ne peut pas circonscrire un problème médical à un problème d'ingénierie. Là, on touche d'autres problématiques qui sont celles du solutionnisme technologique que je dénonce dans mon bouquin. Et je suis loin d'être le seul à être dénoncé. Evgeny Morozov le faisait, Raël Balkan le fait. En fait, le solutionnisme technologique s'est élevé ces derniers temps au rang d'idéologie, littéralement. Ce qui fait qu'on s'empêche, je ne dis pas on nous empêche, parce que ce serait trop facile de dire qu'il y a une autorité quelque part qui nous empêcherait d'eux. mais on s'empêche de penser les problèmes de manière globale en voulant les restreindre à leur signification la plus simpliste de manière à isoler des procédures, isoler des moyens d'action et finalement condamner la décision publique à des moyens d'action technologiques et terminer par tous les problèmes liés au consentement. est-ce que nous consentons à ce monde qu'on nous prépare ? Est-ce que nous consentons au-delà de simplement consentir à dévoiler une partie de notre secret médical ? Est-ce que consent finalement à un monde fait de solutions techniques à des problèmes éthiques ? J'ai lu récemment l'avis de la CNCDH, donc la commission nationale consultative des droits de l'homme qui rejoint également l'avis du défenseur des droits dans une lettre qu'il a adressée aux parlementaires et il parle d'effet cliqué et cet effet cliqué effectivement m'inquiète beaucoup, c'est-à-dire qu'en période d'urgence sanitaire on aille cette balance qu'on évoque et cette acceptation, ce consentement que l'on va donner en période de guerre, n'oublions pas quand même ce vocable martial, cette acceptation que l'on va avoir, cette réflexion que l'on a pour donner son consentement en période de guerre contre le virus, qu'est-ce qui légitime encore que demain hors de cette période d'état d'urgence sanitaire, qu'est-ce qui légitime qu'on se défasse des applications, du traçage et qu'on revienne en période classique et réellement je crois qu'il y a un moment où on va trop loin et cet effet cliqué nous empêchera de revenir à quelque chose de plus sobre technologiquement parce qu'il y a la question de l'efficacité, je crois que la réflexion elle est complètement différente lorsqu'on nous assure que ça marche, aujourd'hui ce n'est pas le cas, aujourd'hui il est clairement établi que l'application StopCovid pour revenir en propre à elle nécessite que 60% de la population française soit équipée de l'application c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Belgique y a renoncé et d'autres pays ont renoncé comme l'Allemagne parce que l'architecture de l'application était trop centralisée et donc la population n'avait pas la confiance nécessaire pour installer l'application donc on nous le dit il n'y aura pas suffisamment de monde pour que ça fonctionne de ce fait l'application aura une fiabilité faible dès lors qu'est-ce qui devrait nous conduire à franchir ce Rubicon pour moi c'est un Rubicon qui est franchi de consentir à installer une telle application ça sur l'avenir je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas de boule de cristal mais c'est vrai que ce sera très amusant entre guillemets de savoir un petit peu comment on va on va gérer ça c'est peut-être le moment pour moi d'enchaîner sur la question en surveillance contrôle parce que toute la première partie de mon bouquin concerne des études de cas les études de cas sur les données sur l'histoire depuis les années 60 jusqu'aux années fin des années 80 sur l'histoire des grandes bases de données qu'on a créées etc et un constat les regroupe toutes ça ne marche pas tu sais à chaque fois à chaque fois ça ne fonctionne pas il y a toujours quelque chose qui ne va pas mais ça c'est déjà un problème qui a déjà été dénoncé fin des années 70 il y a la commission Grémion qui s'est réunie sur les grands fichiers informatisés qu'on est juste avant l'affaire Safari donc l'affaire Safari pour rappel c'est la tentation du ministère de l'intérieur de faire un grand fichier informatisé en regroupant tous les fichiers identité sécurité sociale etc et ça a été dénoncé dans le monde justement avec un grand papier voilà la chasse aux français et donc voilà donc juste avant juste avant déjà on dénonçait ces grands fichiers informatisés qui finalement ne servent à rien si ce n'est qui a fabriqué de la technocratie de la technocratie à tout va et en fin de compte c'est ce que c'est ce que prédisait en quelque sorte déjà Michel Foucault alors je vais peut-être être un peu pénible mais je vais parler un peu de philo à voix basse bon les internautes qui nous écoutent pourront aller voir sur Youtube pas tout de suite mais pour aller voir sur Youtube une petite vidéo de Gilles Deleuze qui nous parle d'art et dans cette vidéo il résume très bien la pensée de Foucault alors la pensée de Foucault elle est la suivante Foucault a décrit les sociétés par période par âge et il a décrit notamment le passage d'une société de la souveraineté où l'autorité s'exerçait sur les corps sur la base d'un état bien organisé à une société qu'on va dire désincarnée ou du moins une société sans cette souveraineté une société de l'enfermement une société de l'enfermement avec les prisons pour surveiller et punir mais aussi les écoles les hôpitaux tous ces lieux d'enfermement qui sont nécessaires à l'autorité et en même temps à l'apprentissage collectif de vivre ensemble et bien pour Deleuze ce passage là il est aussi celui futur d'un passage d'une société de contrôle parce que justement la société de contrôle c'est une société qui ne nécessite plus ses lieux d'enfermement c'est le bracelet électronique pour remplacer les prisons c'est l'école sur Discord et Whatsapp comme on a vu là pendant notre période de confinement c'est la télémédecine et c'est StopCovid c'est à dire toute une société où finalement le contrôle se fait par l'intermédiaire de la technologie alors là où je ou je m'inscris par contre un petit peu en bémol par rapport à cette vision c'est que on a tendance de cette manière à penser l'individu comme perpétuellement soumis à ce type de contrôle or c'est pas tout à fait le cas là je reprends et je me rattache encore à des philosophes mais Michel de Certeau qui montrait à quel point il y a toujours des lieux de résistance des façons de faire des façons d'être qui font que non on n'est pas toujours soumis là l'application StopCovid même si elle devient obligatoire comme c'était le cas à Singapour ils sont passés d'une solution volontaire basée sur le volontariat à une solution obligatoire même si elle est obligatoire il y aura toujours des personnes pour ne pas la vouloir des personnes pour essayer de resquiller des personnes pour essayer de sauvegarder le peu de liberté qu'on puisse avoir et en même temps ces lieux de résistance et bien ils ne sont pas seulement individuels pas seulement collectifs mais aussi au niveau des organisations et on voit très bien lorsque on parle de StopCovid que les institutions elles-mêmes se portent en faux par rapport à ce type de solution l'INRIA d'accord est en partie porteuse de l'application StopCovid mais qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé en tribune dans le monde je crois ou l'IB je ne sais plus très bien des chercheurs de l'INRIA aussi qui s'inscrivaient complètement au faux par rapport à StopCovid c'est-à-dire que les discours ne sont jamais unilatéraux ne sont jamais portés de manière harmonieuse voilà où je voulais en venir c'est-à-dire que ces espaces de résistance là moi je les vois on en parlera tout à l'heure je les vois différemment je les vois comme étant un horizon possible pour le libre et les libertés numériques mais en tout cas il est déjà présent et je pense qu'il faut s'en saisir je pense que que ce soit la résistance ou simplement le fait d'être heureux de disposer de certains outils technologiques moi ça ne me dérange pas ce qui me dérange c'est l'incapacité de comprendre comment sont traitées nos données c'est l'impossibilité des personnes par défaut d'éducation numérique par défaut vraiment d'informations claires sur la manière dont tout ça fonctionne et c'est compliqué mais il ne suffit pas de dire c'est compliqué donc inutile qu'on vous explique faites-nous confiance c'est ça qui est insupportable donc je crois vraiment qu'il ne peut pas avoir de consentement de consentement éclairé sans véritable compréhension donc ça c'est quand même l'enjeu de quelque chose que je voudrais porter loin c'est l'éducation populaire au numérique donc cette question du consentement les juristes le rappellent tout le temps il ne peut pas avoir de consentement libre et éclairé sans information claire, loyale et appropriée et on en revient à ça avec StopCovid je voudrais faire une parenthèse sur la télémédecine parce que je n'ai pas de posture parfois on dit oui voilà c'est des postures ça quand même que finalement ben non il y a des solutions de télémédecine que je trouve formidables j'ai le plaisir de faire partie de certains jurys qui analysent d'un point de vue juridique dans des cadres d'appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation il y a des choses que je trouve complètement empreintes de solutionnisme technologique qui n'apportent rien qui sont à l'opposé de la sobriété technologique qu'il nous faut et qui vraiment on se fait plaisir voilà et il y a des choses vraiment qui sont formidables et ce qui m'intéresse c'est que les personnes qui utilisent ces solutions là comprennent même globalement comment ça fonctionne quels sont les bénéfices les risques les apports les contraintes et réussissent à s'investir dans les applications qu'on met à leur disposition donc là je pense à un grand nombre d'applications au service des malades et ça fait partie aussi de l'éducation thérapeutique des patients que de s'approprier l'outil qui est mis à leur disposition il y a des choses qui sont formidables et d'ailleurs il y a des choses qui ont été pendant la période de confinement réalisées développées très très vite dans le Hacking Health Camp par des équipes qui se sont mis à l'écoute des besoins des soignants qui l'ont dit bougez pas en un week-end vous avez besoin d'une petite appli comme ça on vous l'a fait et il y a des choses qui ont fonctionné vraiment très très bien qui ont été développées très rapidement et à l'inverse des mastodontes comme StopCovid qui à mon avis ne sont pas vouées à un franc succès parce que l'efficacité n'est visiblement pas à prévoir au rendez-vous et aussi parce que un certain nombre de pays européens ont déjà annoncé qu'ils laissent tomber donc il y a aussi la question de l'Europe et de ce qu'on veut porter pour faire face à ces crises sanitaires d'un point de vue européen d'un point de vue cohérent au niveau européen oui le solutionnisme technologique j'ai dit tout à l'heure qu'il était porté au rang d'idéologie parce que je fais toujours l'analyse entre la carte et le territoire pour la plupart des gens on a peut-être peur de ce technologisme si on veut appeler ça comme ça parce qu'on viendrait à confondre justement la carte et le territoire la représentation et le représenter nos gouvernements qui gouvernent par l'expertise en fait ne viennent pas à confondre la carte et le territoire ce serait faux de dire ça ils confondent ce que représente la carte et ce que représente pour eux le territoire c'est à dire c'est à dire qu'en fait la carte n'est pas une représentation fidèle du territoire mais pour peu qu'on dise qu'elle l'est elle le devient c'est à dire c'est toute la place du discours quand on voit le discours de notre cher président adoré où toutes les choses par l'intermédiaire du discours deviennent vraies ou comme par hasard venait à advenir et bien c'est ça qui est formidable avec le discours c'est ça qui est formidable avec StopCovid je veux dire on fait une appli ça va marcher ça ne peut que marcher voyons et si ça ne marche pas c'est parce que les obstacles auront été je ne sais pas tout le monde n'a pas de portable ou tout le monde ne voudra pas installer StopCovid mais la solution elle-même ne peut que fonctionner voyons ce sera peut-être également à cause de personnes qui décrit l'application et et en conséquence de quoi contribue à ce que l'épidémie continue c'est effectivement des dangereuses anarchistes exactement voilà mais est-ce que tout repose sur la question du consentement parce que à vous entendre c'est là qu'est l'essentiel mais est-ce que le consentement peut toujours être libre éclairé et est-ce que ça suffit pour les questions soulevées je peux me permettre un exemple extrêmement concret je suis avocate j'ai une réunion à midi avec d'autres de mes consœurs et confrères du syndicat des avocats de France et on constate qu'énormément d'employeurs demandent à leurs salariés de se tester et leur on dit dès que l'application StopCovid est téléchargeable vous me la mettez où est où est où est le consentement où est le libre arbitre alors je pourrais détailler les raisons pour lesquelles cette manière de faire n'est pas admissible c'est pas le lieu mais simplement pour réfléchir à la liberté de consentement si ça existe de toute manière ce sera ce sera exploité voilà donc il y a cet il y a cet aspect je pense que la compréhension du fonctionnement de l'application c'est ça la clé du consentement c'est pas simplement de dire le téléchargement est volontaire peut-être une question de la salle oui alors pour la distance sociale je vais le faire en voix off pour pas trop me rapprocher de vous il y a beaucoup de questions sur les différents sur les différents canaux mais des personnes notamment qui se disent est-ce que le consentement c'est si important que ça c'est dans le même sens que la question qui vient d'être donnée mais est-ce que par rapport à la gravité du problème est-ce que finalement le consentement l'état n'est pas dans son rôle à dire le consentement on s'assoit dessus pardon pour parler vulgairement mais c'est pas si important que ça le consentement des citoyens étant donné la situation dans laquelle on se trouve et là c'est plutôt ma question personnelle mais je m'adresse à l'historien peut-être que dans l'histoire j'imagine qu'il y a eu peut-être pire que la situation actuelle et il y a eu pire que StopCovid oui bien sûr ne serait-ce qu'Edward Snowden l'a montré qu'il y a eu pire que StopCovid je reviens sur la question du consentement je vais faire quelque chose de général et après je laisserai la parole à Caroline parce que je sais qu'elle a une idée précise là-dessus beaucoup plus précise que je ne puis l'être le consentement là on parle de consentement à savoir s'il est éclairé ou non le consentement en situation de guerre on ne demandait pas le consentement au pauvre gars qui allait se faire tuer à Verdun donc voilà par définition en temps de guerre le consentement à mon sens est une question annexe par contre si on parle de consentement si on dit c'est avec votre consentement que nous allons mettre fin au secret médical temporairement ou c'est avec votre consentement éclairé que nous allons traiter vos données là il faut savoir ce qu'on entend par consentement éclairé et justement à ce niveau-là en ce qui concerne toutes les affaires liées au numérique j'ai tendance à dire qu'il n'y a que dans très rares cas où le consentement est éclairé justement éclairé prenons l'exemple du rapport entre pseudonymisation et anonymisation on peut pseudonymiser des données on peut les anonymiser mais je suis tombé là récemment sur une étude parue dans Nature donc c'est pas non plus voilà alors il y a beaucoup de choses dans Nature mais une étude de mathématiciens qui montre qu'avec des statistiques et des principes de corrélation bien menés on a juste besoin d'un nombre assez significatif mais finalement peu nombreux de données pour pouvoir désanonymiser artificiellement des informations donc l'anonymat et le pseudonymat sont des postulats qui partent non sont des principes qui parlent d'un postulat c'est que l'anonymat absolu existe c'est faux n'existe pas à partir de ce moment là tout déroule finalement une sorte de gradation entre l'information et le consentement on ne sait pas aujourd'hui lorsque vous cliquez en bas à droite de votre page Facebook ce à quoi exactement vous consentez mais le plus pénible dans l'affaire c'est que Facebook ne sait pas non plus exactement à quoi vous consentez parce que les données qui sont récoltées en particulier par les courtiers de données type Axiom qui ont développé des solutions de onboarding c'est le reprofilage eux-mêmes sont en train de développer des algorithmes et embauchent des mathématiciens qui ne sont pas des amateurs pour pouvoir justement faire ces opérations de reprofilage donc les GAFAM eux-mêmes finalement n'ont pas forcément c'était même pas une question de moyens ils n'ont pas forcément envie de savoir ce qui va être fait de les données puisque de toute façon c'est un minerai qui est retravaillé derrière par des sociétés spécialisées voilà donc qu'on sent à quoi je ne sais pas qu'on sent à rien du tout en fait j'ai l'impression je voudrais dire un mot de ce motif d'intérêt public parce qu'en réalité c'est ça la question elle porte sur le fait de se dire il y a une raison impérieuse pour laquelle nos droits et libertés baissent c'est le raisonnement c'est un raisonnement juridique c'est un cas qui est prévu par nos lois par la constitution et d'ailleurs le conseil constitutionnel l'a rappelé lorsqu'il a autorisé la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et donc a autorisé la création du fichier SIDEP et contact Covid le conseil constitutionnel a rappelé qu'il y avait un équilibre à faire et que l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé nécessitait qu'il y ait une atteinte à la vie privée objective c'est à dire oui ces fichiers atteignent la vie privée des personnes mais on peut l'accepter dans cette période rarissime parce qu'il y a un intérêt public majeur c'est également prévu par le règlement général sur la protection des données de 2016 qui est entré en vigueur en 2018 et qu'il le prévoit clairement il y a des cas dans lesquels on va se passer du consentement des personnes mais est-ce que le consentement est synonyme de chèque en blanc non parce que le conseil constitutionnel comme le législateur d'ailleurs comme toutes les institutions qui ont rendu des avis sur la question le rappel le règlement général sur la protection des données n'exclut pas que dans les cas où on va se passer du consentement des personnes on les informe le droit à l'information perdure or aujourd'hui qui sait comment sont traités les données qui démarrent du logiciel de cabinet du médecin traitant lorsqu'il prescrit un test PCR à destination d'un laboratoire qui sait que du laboratoire les données vont être alimentées donc dans ce fameux fichier SIDEP qui derrière vont être poussées sur les serveurs d'un sous-traitant qui est l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui fait d'ailleurs un très bon travail techniquement moi j'ai absolument pas les compétences pour critiquer ça c'est pas une question de critique technique loin s'en faut mais qui c'est que après après que les données aient alimenté donc les serveurs de ce sous-traitant la PHP et bien qui sait qu'il y a d'autres une autre plateforme des données de santé derrière qui va elle encore être alimentée parce qu'on a besoin de faire de l'intelligence artificielle sur les données et que ce Health Data Hub donc le plateforme des données de santé est sous la responsabilité de Microsoft donc tout ça toute cette chaîne et ce partage avec tous les acteurs qui vont pouvoir des centaines et des centaines de personnes qui sont habilitées à accéder à ces données et bien qui le sait ça lorsqu'il va chez son médecin alors on peut nous dire oui enfin quand on va chez son médecin la priorité c'est d'être soigné mais depuis fort longtemps on a décorrélé le soin du fichage des dossiers des notes personnelles du médecin le médecin arabe Razès déjà avait des notes personnelles des tablettes sur ses patients et c'était complètement indépendant puisque c'était pour la recherche c'était complètement indépendant du soin donc soigner les personnes même si elles refusent catégoriquement de donner de livrer leurs données de santé doit rester possible ce sont deux choses différentes donc lorsque l'on va chez son médecin la première chose c'est qu'on veut être soigné il faut que ça perdure et je crains qu'on ait quand même on parlait d'effets cliqués tout à l'heure et tu parlais de safari j'ai peur qu'on ait un effet safari c'est à dire des personnes qui par sentiment d'être fichées systématiquement lorsqu'ils entrent dans le système de soins s'en éloignent et ce serait dramatique vraiment donc j'ai peur de cet effet là et je il faut continuer il faut continuer à être soigné chez son médecin et on doit continuer à pouvoir préserver ces données de santé si on le souhaite et moi à certains égards je suis ravie que mes données servent à l'épidémiologie et à la recherche mais avec un certain protocole avec une garantie et je veux savoir les choses et donc moi effectivement j'ai une expertise sur ce sujet mais je crois que loin s'en faut une grande partie de la population française n'a aucune idée de la manière dont sont traités les données de santé et c'est dommage parce que indépendamment de la question du consentement c'est la question de l'information même si on se passe du consentement des gens on doit les informer oui non c'est assez intéressant de voir à quel point on est dans dans une posture de défiance finalement mais cette posture elle a un gros défaut selon moi c'est qu'elle reste toujours individuelle je veux savoir ce qui va être fait de mes données c'est légitime à mon avis mais nous devrions savoir ce qui est fait de nos données parce qu'à mon avis tout comme les données génétiques les données génétiques sont collectives les données personnelles sont elles-mêmes aussi des biens collectifs là où je veux en venir c'est qu'on a toujours eu tendance à proclamer haut et fort le droit à la vie privée le droit à la vie privée c'est quelque chose de très malléable au contraire quelque chose qui est relatif à différentes cultures la privacy à l'américaine n'est pas la vie privée à la française n'est pas non plus la vie privée allemande ce sont des choses qui sont qui apparaissent dans le droit à des époques très différentes et selon des canaux toujours assez différents la vie privée si on continue à la défendre de manière individuelle c'est-à-dire ce qu'on appelle les libertés individuelles à mon avis on va dans le mur parce qu'on va faire en sorte que les institutions qui nous contre lesquelles on va se dresser pour la sauvegarde des libertés individuelles on ne fait pas attention à un fait c'est qu'elles sont elles-mêmes dépendantes d'autres institutions qui sont des institutions du capitalisme c'est là où je veux revenir dans mon bouquin je veux dire clairement on n'a pas parlé de ça mais le capitalisme de surveillance c'est tout un ensemble non seulement de pratiques de surveillance et de privation de vie privée mais en même temps c'est un capitalisme c'est le capitalisme qui fait que dans ces rouages dans ces mécanismes lui-même dans tout ce qui concerne l'aspect de la propriété c'est-à-dire la propriété des biens de production sont aussi inclus la propriété des données et la propriété des données c'est-à-dire l'extraction comme un minerai de nos données personnelles de toutes les traces que nous laissons derrière nous à partir de ce moment-là un autre biais s'est produit c'est que à travers l'idéologie du solutionnisme eh bien nos institutions publiques sont devenues prisonnières et dépendantes des institutions du capitalisme typiquement tu parlais du Health Data Hub mais pour moi c'est un très bel exemple de ça on a déjà un système de partage et de mutualisation de données de santé entre hôpitaux qui existe mais non on va créer une plateforme pour qu'il fonctionne mieux bon d'accord cette plateforme pour qu'il fonctionne mieux ah ben du coup il n'y a qu'un seul acteur en France semble-t-il paraît-il il n'y a qu'un seul acteur qui est capable de pouvoir la supporter et bien ce sont c'est Microsoft et sa plateforme Azure qui avec laquelle on a passé des contrats et voilà et donc qu'est-ce qu'on fait d'autres institutions par exemple l'état fédéral américain avec le Cloud Act qui peut éventuellement demander à Microsoft Azure de donner toutes les données non toutes ces questions-là semblent annexes mais en même temps on voit bien à quel point par je ne sais quel mécanisme je serais tenté de dire du lobbying mais en tout cas Microsoft se place là en acteur incontournable de la santé en France ça me pose quand même un certain nombre de problèmes et donc si je rebondis sur la question de la collectivité de nos données qu'est-ce que nous en faisons et ce concentrant qui doit être collectif parce que ça ne veut pas dire que ces questions que nous avons là aujourd'hui c'est des questions qui devraient être débattues par nos représentants nationaux et européens et du tout le monde est-ce que ce débat politique ne doit pas avoir lieu mais pour que le concentrant soit collectif et non pas seulement individuel sur mes données ma liberté par rapport à une autorité dont je me défends je pense que la France est très en retard sur les réflexions dédiées à ces questions et il y a en Europe des lieux de réflexion très poussés sur ces questions sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui et ce n'est pas en France je dois la vérité de reconnaître que le Conseil de l'Europe fait un travail formidable et la réflexion est réellement de haut niveau alors il y a beaucoup de à l'intérieur du Conseil de l'Europe il y a l'Assemblée parlementaire il y a beaucoup de lieux à l'intérieur même du Conseil qui réfléchissent à ces questions mais c'est réellement de haut niveau et l'expertise est tout à fait appréciable lorsque je prends à l'inverse pardon les débats qui ont eu lieu dans une période extrêmement contrainte je le reconnais mais donc à l'occasion de la loi pour la prolongation de l'état d'urgence sanitaire la loi du 11 mai lorsque l'on regarde les débats parlementaires débats auxquels tous les députés n'ont pas pu assister d'ailleurs puisque pour des raisons sanitaires ce qui pose quand même un certain nombre de questions démocratiques mais bon ils étaient perdus parce que eux-mêmes ont tendu des perches il y a beaucoup de parlementaires qui ont demandé à ceux qui savent qui ont sollicité des universitaires des experts sur ces questions mais ça a été réellement beaucoup de parlementaires l'ont reconnu ils étaient perdus parce que on met des questions de données de numérique de souveraineté sur les données d'intermédiaires techniques tout ça tous ces enjeux sont fondamentaux et quasiment confidentiels en France il faut être initié à ces questions donc il n'y a pas de ce fait la France est en retard et j'entends souvent que la France est en retard d'un point de vue technique parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement il n'y a pas suffisamment alors peut-être mais je crois qu'elle est également d'un point de vue philosophique d'ailleurs et le retard il est également à rattraper de ce point de vue voilà est-ce que la seule en partie juste je réponds en même temps à la question et peut-être en en bas on touchera à la question oui la réponse elle peut être effectivement politique et à travers nos institutions qu'elles soient républicaines ou en France ou à l'échelle européenne évidemment il faut initier des discussions mais tu parlais tout à l'heure de l'éducation populaire au numérique je pense que c'est là la clé elle est là la clé évidemment ceux qui connaissent Framasoft et qui nous regardent savent que nous sommes une association d'éducation populaire et agréée jeunesse et éducation populaire et c'est bien tout le travail qu'on a fait depuis 2014 avec notre projet Dégouglison Internet et puis le projet Contributopia c'est tout le chemin que nous avons entamé pour une éducation populaire l'éducation populaire ça veut dire beaucoup de choses et en France depuis 1945 ça veut vraiment dire beaucoup de choses pour moi je termine mon livre en fait sur cette question là j'ai peut-être parlé tout à l'heure des espaces de résistance qui se font au niveau collectif bah oui des espaces de résistance on en voit beaucoup ces temps-ci je parle bon les gilets jaunes les ZAD mais bon sans parler d'espaces de résistance comment dire médiatisés tous ces espaces de collectifs informels de mondes associatifs de toute l'économie sociale et solidaire qui représente un poids non éligible en France sont pour moi des espaces de résistance dans lesquels peuvent se développer des savoirs et des savoirs faire et des savoirs être donc c'est ce que disait notamment Bernard Stiegler sur la prolétarisation qu'a entraîné le numérique c'est à dire que c'est à nous de nous déprolétariser tout en contribuant en faisant en sorte qu'advienne une économie de la contribution moi je plaide plutôt pour une société de la contribution une société qui va se se distinguer sur le plan technique par l'adoption des logiciels livres du chiffrement systématique de nos données enfin de tout un ensemble de savoir-faire bien précis dont je ne vais pas faire l'étalage ici mais aussi par deux aspects fondamentaux qui ont été théorisés donc le premier a été théorisé par Nicole Mackelberg qui est celui de la préfiguration une variante de l'action directe c'est à dire en gros le fait de préfigurer un mouvement tout en le faisant typiquement Occupy Wall Street donc c'est autant dans la structure et la manière de penser la décision au sein du mouvement c'est tout aussi important que de faire le mouvement et de penser les choses tout en les faisant donc une manière de 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 résister à cette à ce capitalisme de surveillance finalement c'est en même temps de proposer des modèles et de faire de créer ces modèles tant bien que mal dans les espaces en tout cas d'action qui nous sont réservés l'autre manière de voir c'est que tous ces espaces de résistance tous ces lieux tous ces toutes ces préfigurations et bien elles peuvent être archipélisés donc ça c'est chez le philosophe Edouard Glissant que je vais chercher ça Edouard Glissant philosophe Martiniquet montrait que ben voilà quand on a un archipel en même temps il y a une cohérence bien qu'il s'agisse d'îles complètement différentes l'archipel c'est quelque chose qui nous ramène à l'autre qui nous ramène dans le dialogue qui nous ramène dans l'attention que nous pouvons porter à l'autre ou aux différents tout en ayant cette fameuse cohérence qui nous permet de coexister ensemble et de fabriquer des choses ensemble de manière déclinée de manière à chaque fois peut-être différente mais en tout cas dans un seul et même élan donc c'est peut-être le point un peu positif que je vois là-dedans concernant les institutions publiques et le dialogue démocratique pour moi l'avenir est plutôt sombre en ce qui me concerne je pense que la confiance que nous pouvions avoir dans les élus n'est même plus écornée et déchirée aujourd'hui mais bon ça relève d'une autre analyse qu'on pourrait avoir par ailleurs Est-ce qu'il y a une question de la salle ? Oui alors une question de la salle virtuelle dont je me fais la voix alors plusieurs questions donc je vais essayer de synthétiser et pardon mais je vais revenir sur des questions un peu terre à terre mais bon vous avez commencé en disant on va devoir chaque citoyen va devoir choisir s'il utilise cette application StopCovid Caroline Zorn a dit les politiques sont eux-mêmes perdus et donc il y a beaucoup de questions de personnes qui sont perdues et alors bon donc il y a une question mais là vous nous dites StopCovid ça marche pas ça marche pas ça marchera pas c'est dangereux je suis un peu j'exagère un peu mais c'est un peu ce qu'on comprend dans votre discours donc ça c'est l'aspect négatif des choses il y a une question qui revient c'est positivement mais il y a un début de réponse qui vient d'être apporté mais positivement que fait-on ? qu'est-ce qu'il faudrait faire ? et aujourd'hui alors le philosophe il pense dans la durée l'historien il pense dans la durée mais au jour d'aujourd'hui il y a une certaine anxiété de la part des citoyens qu'on comprend bien qu'on vit plus ou moins chacun il y a quelqu'un qui a employé une expression en disant un truc qui marche alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en réalité ? c'est angoissant de ne pas avoir de réponse définitive de solution clé en main oui et c'est la raison pour laquelle cette angoisse-là elle est calmée par des solutions miracles c'est tout il y a aujourd'hui je pense qu'on n'est pas il faudrait plutôt interpeller des médecins des scientifiques sur cette question de qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place mais c'est pas le sujet le sujet là c'est de s'interroger sur comment faire la balance entre les bénéfices promis proposés par cette application et les risques à utiliser une telle application maintenant et pourquoi pas demain donc c'est un modèle on s'interroge sur un modèle il est vrai qu'on peut s'interroger sur si on met de côté toutes les critiques qu'on apporte à cette application après tout qu'est-ce qu'on fait de mieux nous ? bon je crois que de la même manière qu'on parlait du passé dont on n'avait pas forcément retenu les enseignements et on est remonté un petit peu loin Christophe et c'était intéressant années 60 on peut refaire toute une lecture de l'histoire de l'informatisation de la société sur la question de la surveillance et on peut même remonter puisque je l'ai lu dans un des papiers que j'ai mentionné dans les années 20 avec la peste à Paris donc il y a vraiment des enseignements sur l'histoire des épidémies à tirer de ça et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on se demande qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour nous sortir de l'ornière dans une situation où le système de santé a subi un nombre de réformes de l'hôpital incalculable dont les effets ont été délétères dévastateurs qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sachant que les masques on nous a dit qu'il n'y avait pas manqué de masques puisque c'est dit puisque c'est posé puisque le constat est là donc qu'est-ce qu'on peut faire alors que en réalité on n'en a pas des masques en tout cas moi j'habite à Strasbourg j'ai toujours pas eu mon masque qui vient du Pakistan donc moi je n'en ai pas et qu'est-ce qu'on peut faire alors que les tests ne sont toujours pas validés par les autorités qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là et bien effectivement il y a peu de choses à faire si ce n'est avancer avec un certain bon sens imaginer le futur même s'il est frustrant de ne pas avoir de solution clé en main aujourd'hui mais penser le futur en intégrant ces erreurs du passé et en repensant quasiment un modèle de société je pense que c'est déjà à même d'apaiser nos angoisses de ne pas disposer de solutions miracles aujourd'hui donc c'est mon point de vue qui est en un sens assez résilient voilà ben oui qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le coronavirus c'est pas une question que je suis à même de répondre ni même juriste ni même un médecin peut répondre à la question des médecins la collectivité scientifique la communauté scientifique des médecins peuvent répondre à la question en faisant des en faisant des projets de recherche en travaillant dessus je veux dire la solution miracle de l'application StopCovid n'est pas une solution pour soigner c'est une solution politique Juste sur les masques nous en avons reçu dans nos lettres moi pas une autre question non j'ai pas bien interprété les cibles d'accord de ta part d'accord de ma part non mais bien sûr que la question sur que faire est très présente mais si on revient à ces questions de surveillance et de contrôle là on a un très bon exemple de dispositif qui nous permet de nous interroger sur non pas ce qu'il faudrait faire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'on est en train de faire donc on voit ça il y a des pièges dans ces histoires là qu'est-ce qu'on est en train de faire je pense au piège orwellien on a toujours pensé notre société de surveillance et non pas société de contrôle même si on peut reprendre quand même l'idée de Deleuze c'est de de penser ça en termes orwellien c'est George Orwell c'est la place du discours typiquement Macron qui nous dit qu'il n'y a pas qu'il y a des masques il n'y a pas de masques donc qu'il y a des masques il n'y a pas eu de pénurie voilà il n'y a pas eu de pénurie mais oui évidemment on trouve beaucoup de choses chez Orwell il faut savoir que la question de ce rapport en 1984 et bien elle intervient dès l'instant qu'on a commencé à faire des grandes bases de données dès fin des années 60 on crée des bases de données une grande base de données fédérale aux Etats-Unis par exemple qui a donné lieu à de multiples discussions au niveau du congrès en préalable à la grande loi de 1974 le Privacy Act et durant cette grande discussion des éminents spécialistes juristes économistes etc mentionnaient à tour de bras la référence à Orwell toujours on nous prépare une société orwellienne on nous prépare une société orwellienne et quand on va un petit peu dans la littérature jusqu'aux années jusqu'à la fin des années 80 on n'a que ça Orwell c'est Orwell c'est Orwell pas non oui c'est Orwell sauf que Orwell c'est une société où nous sommes tous soumis or nous avons construit une société de l'informatisation ensemble les structures les organisations notre économie est une économie de la surveillance à partir de là il s'est inscrit quelque part dans notre ADN économique en quelque sorte l'idée que eh bien tous les grands problèmes du monde peuvent être résolus peu ou prou en tout cas par des solutions technologiques et ça c'est une grande idée c'est celle de la Silicon Valley on peut avoir une siliconisation des esprits mais ça c'est peut-être Orwell mais c'est surtout la création d'un autre univers c'est ce monde numérique où errent quelque part nos doubles numériques qui ont été façonnés profilés par les institutions du capitalisme et qui finalement configure nos choix configure aussi nos décisions publiques à tel point qu'on se retrouve un peu coincés et là StopCovid typiquement c'est ça c'est ce balancement entre l'éthique la responsabilité et puis ce qu'on est prêt à accepter au risque de nous condamner pour plus tard parce que StopCovid si demain devient finalement quelque chose de très courant de bien installé de multiples applications du même genre que StopCovid mais pour d'autres domaines d'action les assurances je dis ça au hasard viendront et nous sommes nous sommes là devant un choix un choix de société que nous devons faire On va conclure Tu permets que je conclue parce que j'aime bien répondre aux questions qui nous sont posées et je voudrais conclure sur le fait que cette application StopCovid permet de dire au porteur d'un téléphone s'il a croisé des personnes qui se disent qui se déclarent positives au Covid donc si les personnes qui nous écoutent estiment que c'est une information qui est importante pour elles et qu'à l'issue de ce qu'elles ont entendu aujourd'hui la balance est acceptable d'installer une application comme ça parce que cette information leur paraît importante qu'elles le fassent c'est une décision elles ont le choix de l'installer ou de ne pas l'installer mais il faut être conscient de l'apport c'est-à-dire que ça ne ça ne soignera pas par la position de l'application dans un téléphone ça ne soignera pas ça n'empêchera pas non plus a priori qu'un certain nombre de faux positifs et d'angoisse naissante de cette application donc il faut aussi être conscient de ce que ça peut provoquer d'avoir ces alertes lorsque vous avez pris un jour le tram pour vous rendre au travail mais c'est à chacun à l'issue des explications qui lui sont fournies de faire ce choix moi je suis contente aujourd'hui qu'on ait pu parler de cela parce que l'information on a du mal à la trouver et elle n'est pas évidente voilà donc je crois qu'on revient à cette question de l'information et pour le détail sur le lien entre les fichiers qu'on avait évoqué au début ça permet de reboucler l'application StopCovid la loi ne prévoit pas qu'il y ait de lien entre cette application et les fichiers SIDEP et ContactCovid je ne dis pas que techniquement ça n'est pas possible puisque j'ai vu certains schémas d'architecture qui datent du mois d'avril qui permettaient de pousser les données donc techniquement c'est possible mais la loi ça a été posé dans la loi les parlementaires l'ont voté ça a été validé par le conseil constitutionnel il n'y a pas de lien entre l'application que vous allez pouvoir télécharger gratuitement ou pas et volontairement et les autres fichiers qui sont des fichiers de l'assurance maladie du ministère de la santé de l'agence régionale de santé etc. et qui permettent de suivre l'épidémie mais au contraire des maladies à déclaration obligatoire qui ne permettent pas de suivre l'épidémie de manière anonyme mais de manière nominative voilà Christophe est-ce que tu veux un mot de confusion non je ne l'ai pas dit voilà donc sur cette belle conclusion je vais rappeler le titre de l'ouvrage de Christophe à faire priver aux sources du capitalisme de surveillance aux éditions CF CF édition pardon je voudrais aussi remercier chaleureusement Caroline Zorn Christophe et Anne-Marie qui nous accueille pour ces rencontres le mot de la fin c'est pour toi Franck oui alors un petit mot aussi pour vous remercier vous conférencier parce que l'exercice est très difficile on est dans cette salle blanche où on a l'habitude de voir du monde et là on est tout seul ça résonne c'est très particulier et vraiment l'exercice je pense est difficile en tout cas je suis heureux de ne pas avoir eu à m'y prêter moi-même voilà évidemment un grand merci à Eric Leber qui reste dynamique et qui relance ses conférences qui sont très appréciées et le fait de pouvoir le faire en ligne c'est quand même quelque chose qui est on le voit avec les statistiques de vue c'est quelque chose qui est très apprécié et je voulais vous dire simplement pour vous faire l'annonce de la prochaine conférence dans le cycle qu'on organise avec le CEPI et avec le SAGE ou avec le CEPI tout court peu importe mais on invitera j'ai pas encore la date mais très prochainement Yannick Meneusser qui vient de publier un ouvrage intitulé l'intelligence artificielle en procès l'intelligence artificielle en procès pardon publié chez l'Arcier sous-titré plaidoyer pour une réglementation internationale européenne il est chargé de mission au Conseil de l'Europe qui a été mentionné tout à l'heure et qui effectivement fait un travail admirable sur ces questions et on organisera la conférence débat avec avec un de ses collègues du Conseil de l'Europe donc je pense que ça promet également une belle séance qui aura lieu je pense on n'a pas encore fixé la date mais qui aura lieu début juin voilà merci à tous et à distance à toutes et tous pour votre présence et vos questions à bientôt à bientôt